bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur les types de sol donc pourquoi on parle de sol pourquoi c'est pas de la roche qu'est ce qui se passe avec nos sols pourquoi c'est important et comment on pourrait y faire un peu plus attention c'est l'objectif de cette vidéo je vous amène d'abord en dehors des régions urbaines pour vous faire remarquer que lorsqu'on sort de la ville on voit les grands champs de culture là on fait pousser tout la nourriture que nous mangeons tous ben la nourriture ça pousse pas dans la roche ça pousse dans le sol le sol c'est quelque chose qui est plutôt mou avec lequel on peut creuser on peut arroser on peut planter on peut mettre des semences également pour faire pousser ce qu'on mange je viens de le dire on peut littéralement prendre du sol c'est pas de la roche on a pas besoin de le faire dynamité le sol ça peut être plus ou moins composé de matière vivante mais on peut littéralement le prendre on va se noter d'abord une définition de qu'est ce que le sol on avait vu dans les précédentes vidéos que la partie solide c'est la partie rocheuse donc la partie au dessus la partie plutôt molle c'est ce qu'on va appeler le sol qui va être déposé sur la roche mer en fait sur le roc la partie molle ça peut être plus ou moins épais et c'est ça qu'on va appeler le sol vous en connaissez déjà quelques-uns je vous en mets quelques exemples ici là et c'est différents exemples de sol comment on va les différencier on va utiliser finalement la grosseur des particules si je regarde par exemple la grosseur des différentes particules possibles différents types de sol il y en a que vous connaissez certainement si j'ai une particule qui fait deux millimètres ou plus on va appeler ça du gravier si on fait on a des particules qui sont d'environ un millimètre chaque particule est d'environ un millimètre vous le connaissez c'est du sable c'est comme ça qu'on appelle ça du sable c'est mou du sable je peux le prendre dans mes mains si c'est plus petit ben il ya d'autres termes par exemple le limon un peu plus petit ben en fait beaucoup plus petit que le sable il est vraiment 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 plus petit vous connaissez certainement ça l'argile on utilise ça parfois pour faire des sculptures ou pour faire de différents objets en poterie par exemple c'est de l'argile c'est un c'est littéralement du sol des petites 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 particules comment ça se forme les roches comment les sols pardon comment on fait pour partir de roche je viens de le dire on part de roche donc on part de ce qui sort de la terre par exemple du volcan et l'on veut le casser parce que l'on a la lave qui se refroidit ça fait des gros cailloux des gros morceaux de roche et on a des agents d'érosion à la pluie la neige la grelle tout ça ça casse la roche et ça prend des millions puis parfois des milliards d'années pour faire des petits morceaux des fois des plus petits morceaux des fois des petits 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 morceaux donc c'est comme ça que vont se former les différents types de sol ils vont s'accumuler à différents endroits sur la planète puis on va pouvoir les utiliser on a un petit test typique pour déterminer dans le fond les différentes proportions de sols qu'on peut avoir à un endroit donné c'est le test du bocal vous prenez dans le fond un échantillon avec de l'eau de ces différents types de sols et vous les laissez se sédimenter ou pas se sédimenter se décanter avec un certain temps et on va avoir les différentes couches puis vous êtes capable de dire il ya telle proportion de sable suivi de telle proportion de limon et on a même sur des tests comme ça parfois de petites particules qui vont flotter en surface et là si ça flotte c'est que c'est pas la même chose en fait c'est un peu magique parce que là on arrive au différent au dernier mais plus important type de sol qu'on va appeler le sol humifère ou la terre noire finalement en fait c'est quoi c'est pas fait de la même façon c'est ce sol si précieux parce que c'est souvent celui-là qui va être préconisé pour faire pousser nos aliments il est fait grâce à d'autres êtres vivants comme par exemple les vers de terre les champignons ce sont des décomposeurs qui vont prendre différents organismes vivants puis les retourner à l'état de sol humifère c'est le nouveau terme que je vous que je vous donne dans le mail la terre noire c'est quoi c'est de l'humus du sol humifère très 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 précieux pour faire pousser nos aliments parce que c'est la plupart des aliments poussent mieux dans ce sol maintenant justement je viens de le dire les caractéristiques on pourrait donner des différents types de sol pour faire pousser des aliments on va préconiser le sol humifère pour d'autres usages en fonction de la résistance ou en fait la fragilité à différents intempéries l'eau le vent on va utiliser différentes grosseurs de particules plus les particules sont grandes plus l'eau va passer au travers et la plus les plus fines particules par exemple l'argile ben ça va littéralement pas laisser passer l'eau ça va être imperméable à l'eau et c'est souvent très mauvais pour l'agriculture typiquement lorsqu'on a un sol argileux qui se déshydrate il se met à craquer à craquelé en surface c'est un sol qui est plutôt argileux et qui est rendu très très impropre à la culture puis à la pousse des plantes à l'échelle mondiale on veut de plus en plus aller vers en fait on a besoin de sol on a besoin de ces grandes surfaces là pour par pousser nos aliments donc on passe par d'abord une déforestation c'est là qu'on va retrouver les plus riches sols que je vous avais nommé le sol humifère on se retrouve souvent à des endroits où ce qu'il y avait anciennement des forêts donc on va brûler des forêts à certains endroits sur la planète pour juste libérer la surface de sol et avoir une belle surface pour faire de l'agriculture mais là il faut savoir qu'à l'échelle mondiale on coupe pour environ 100 mille kilomètres carrés par année de forêt je sais pas si vous savez mais c'est vraiment de très 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 grandes superficies bien entendu on reboise on replante à certains endroits puisque pour les des usages forestiers ou du bois on va vouloir reboiser certains endroits donc on a une perte nette d'environ 50 mille kilomètres carrés par année ce qui demeure vraiment vraiment gigantesque à l'échelle mondiale on parle d'une superficie de l'équivalent de du costa rica ou de la croatie qui est perdu par année la planète est grande point fini la costa rica ou la croatie c'est grand on part ça de forêt par année c'est juste à l'avoir en tête pour nos besoins en surface agricole souvent donc on va vers une utilisation abusive ou en fait accélérer des sols constat sur la planète les sols sont en grande détérioration je vous mets ici la carte du monde avec l'état des sols on a un très peu d'endroits ou du moins c'est des endroits un peu plus arides au niveau du climat qui reste en bon état je mets des limets ici là de qualité de sol et pourquoi les sols se dégradent à l'échelle mondiale c'est bien entendu parce qu'on n'en fait pas toujours des usages appropriés on n'utilise pas toujours les bonnes semences aux bons endroits on utilise très peu de variété de de culture aussi dans notre usage donc pour aider à l'agriculture intensive on a besoin de grandes grandes surfaces de façon unique de faire c'est une face c'est une des causes de dégradation de nos sols notre urbanisation le fait qu'on n'utilise ce qu'on a besoin de territoire de l'espace aussi à occuper pour pour y vivre ça contribue à en fait à détériorer nos sols puisqu'on en s'en va les occuper d'une façon non naturelle on ajoute aussi beaucoup d'intrants dans nos sols pour aider lorsqu'il devient infertile on artificiellement on rajoute des engrais on ajoute aussi des produits pour prévenir les champignons les insectes donc tout ça ça s'en va dans le sol ça le rend impropre à la nouvelle culture à long terme et ce qui contribue à toutes formes de dégradation et dernier point qui contribue à les changements climatiques ça la sèche ça la distribution de l'eau sur la terre est plus la même suite aux changements plutôt qu'au réchauffement donc on a différents endroits qui deviennent impropres à l'écriture l'agriculture pour cette raison les conséquences donc on accélère l'érosion puisqu'on a enlevé les arbres on a enlevé la végétation ça ça peut souvent rendre littéralement nul notre capacité à user d'un seul donné la diminution des rendements donc il ya moins de cultures qui sont possibles lorsque les sols sont dégradés on a la perte aussi de biodiversité tous les êtres vivants les micro-organismes il faut faut pas les négliger qui vivaient dans ces sols là se trouvent littéralement avoir été rayé de la carte donc c'est c'est pas négligeable comment on peut faire pour faire en sorte on sait déjà faire pour préserver davantage dans le fond la qualité de nos sols à long terme on peut entre autres faire de l'agroforesterie c'est connu déjà depuis longtemps c'est littéralement laisser une partie de la forêt entre autres foresterie ça le dit et faire dans le fond notre culture ça peut être un peu plus difficile d'aller cueillir mais on arrive à des rendements de culture semblable parfois lorsqu'on utilise dans le fond ça augmente la mixité ou en fait le fait que différent la variété dans nos cultures on peut utiliser de meilleures la meilleure semence aux bons endroits souvent on va avec la demande de l'épicerie plutôt que la capacité du sol il ya des sols qui sont plus propres à faire pousser des olives tandis que d'autres c'est les tomates donc utiliser la bonne semence aux bons endroits ce serait peut-être une des choses à retenir aussi on peut également penser à une meilleure irrigation c'est à dire pas abondamment pas trop abondamment arroser nos sols parce que ça augmente l'érosion mais plutôt micro arroser nos sols si je peux m'exprimer comme ça pour avoir une meilleure longévité de nos sols la rotation des cultures également ce qui est connu depuis très 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 longtemps ça préserve dans le fond la diversité et tous les micro organismes dans nos sols puisqu'on va continuer à se nourrir c'est pas mal ça qui est à savoir le sol c'est impossible de vivre sans c'est ce qui complète cette vidéo c'est parti